Quand vous intégrez quelqu'un dans votre vie, vous intégrez toute une histoire, vous intégrez un individu qui a son histoire, qui a ses propres blessures, qui a l'amour qu'il a reçu et qu'il n'a pas reçu, qui a ses propres besoins personnels. Donc l'une des choses les plus importantes, c'est s'il y a une incompréhension dans le couple, allez explorer, demandez à la personne quel est le besoin de la personne qui anime un tel comportement ou qui fait que ça le pousse à dire certaines choses. C'est qu'il y a forcément un besoin derrière. Vous voyez bien que quand vous vous rencontrez quelqu'un, vous n'appréciez pas quand vous dites vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela, tu devrais faire ceci, tu devrais te calquer à ce que je veux. Vous voyez bien comme c'est inconfortable pour vous. Alors pourquoi le demander à l'autre en fait ? La question ce n'est pas que l'autre vous ressemble, la question n'est pas que l'autre réponde exactement à ce que vous voulez. La question c'est de se rejoindre. Est-ce que nos besoins se rejoignent là, ici et maintenant ? Et il y a des moments où vos besoins vont se rejoindre, il y a des moments où non, parce que vous êtes deux individus à part entière avec votre propre histoire et avec vos besoins spécifiques. Donc ce n'est pas parce qu'on ne se rejoint pas tout le temps que ça veut dire, ou une fois que ça veut dire que le couple ne va pas. Non, vous pouvez vous rejoindre. Il y a des fois ça va être le cas et il y a des fois ça ne va pas être le cas. Mais il y a une chose qui est essentielle, c'est justement la règle essentielle, c'est vraiment d'accepter l'autre tel qu'il est. Autant que vous aussi, soyez qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas besoin de se compromettre en fait. On peut faire des concessions, mais pour nourrir quelque chose qui est important pour soi, mais c'est important que quand vous êtes dans une relation, c'est-à-dire, ok, je vais, j'intègre quelqu'un dans ma vie, mais cette personne elle est différente de moi. Ça veut dire que si vous, vous avez des désirs et des besoins, ou si vous avez une logique dans votre tête et vous vous dites, mais c'est logique, c'est comme ça, c'est logique pour vous, selon l'histoire que vous avez eue, selon les blessures que vous avez eues, vous personnellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour l'autre personne. Donc, votre territoire n'est pas le monde. Votre territoire est votre territoire. Donc, vous n'avez pas ni à l'imposer à l'autre, ni à l'exiger à l'autre. Vous pouvez faire des propositions sur la manière dont vous, vous avez envie de vivre votre vie, c'est un fait, mais vous avez besoin de respecter aussi le monde, le territoire de l'autre, la manière dont l'autre fonctionne avec ses propres besoins. Donc, ça vous amène vraiment à vous ouvrir à la communication, à une communication ouverte, mais surtout à une écoute empathique, non-jugement. Et plus vous allez comprendre l'autre, plus vous allez ouvrir les champs de possibilités pour que vous puissiez vous rejoindre dans le couple et donc consolider le couple. J'espère que ces éléments vont vous aider, en tout cas, à avoir une approche différente dans votre manière de vivre le couple. Si vous souhaitez aller plus loin, je serai ravie, en tout cas, d'explorer les blocages que vous avez en séance individuelle, soit dans mon cabinet, soit à distance par Skype, où vous avez aussi des ateliers collectifs qui sont faits exprès, qui sont là pour vous et qui vous permettent justement d'aller explorer, et en groupe, c'est vraiment très enrichissant, les différents blocages que vous avez et aussi, du coup, intégrer les différentes solutions. Donc, la prochaine session pour les relations amoureuses aura lieu le samedi 30 janvier. Donc, je vais vous mettre sur Zoom, je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Inscrivez-vous. Les groupes sont restreints à 12 personnes, justement, pour que je puisse m'occuper de chacun de vous. Je serai vraiment ravie d'être là auprès de vous. Je suis Armelle Simine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Je vous remercie. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à les poser, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez aimé, likez et partagez-la. Voilà, sentez-vous libre de le faire. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501